La première fois que vraiment j'ai senti ce don, j'étais étudiante dans un amphithéâtre et nous avions un problème de physique, je crois, mais je ne comprenais rien. Et dans un amphithéâtre, on est très nombreux, j'étais la seule à trouver la solution du problème en physique. Et lorsque le professeur m'a demandé d'aller expliquer ma démarche intellectuelle, au tableau, ça se faisait comme ça avant, je lui ai dit que je ne pouvais pas, j'étais punie. Alors ça a été vraiment la première prise de conscience, d'injustice, d'appart et de voir que j'avais des dons. Car je fermais les yeux, je voyais la solution, mais comment le dire ? Oui, c'est la princesse pour qui je prévois un mariage tardivement. Peut-être à 32 ans, 33 ans. Sexuelle, non. Amical, oui. Les histoires d'amour ne doivent pas être trop nombreuses dans sa vie pour le moment. Parce que le prince, parce que le prince qui va succéder à son père sera populaire. C'est un très bon roi parce qu'il est innovateur, il est moderne, il saura gérer, il va faire fructifier l'industrie que vous avez, les ressources naturelles. C'est un très bon roi, ça va être un très bon roi, avec le face en plus. La plus grande nouvelle que je peux dire sans me tromper, c'est que le jeune prince, il sera roi plus vite qu'on le pense. C'est tout ce que je peux dire. Vous parlez de la grève, des manifestations économiques. C'est un très bon roi, c'est un très bon roi, c'est un très bon roi.